Kylian Mbappé qui pourrait ne pas jouer la finale de la Coupe de France. Alors, se priver de Kylian Mbappé pour une finale de Coupe de France, est-ce que ce serait une folie de la part de Louis-Saint-Riquet ? Ça dit quoi autour des tablettes ? Dommage, surtout. Sportivement, non, mais bon. Absolument pas une folie, lui dit Johan. Mais oui, c'est une folie pour Charlotte. Mais oui, pour Benoît. Et non, pour Adrien. Johan, pourquoi c'est pas une folie ? Mbappé, dernier match sous le maux du PSG. Finale de Coupe de France contre Lyon. Oui, il ne serait pas. Je crois qu'Mbappé était sur le terrain, ou apparemment sur le terrain, contre Dortmund. Aller et retour en demi-finale, il n'a été inconsistant, fantomatique, invisible. Et ça n'a pas été la seule fois de la saison. Surtout, le football, pour moi, c'est très important. C'est un sport collectif. On n'est pas dans un 100 mètres. On n'est pas chacun dans son couloir. C'est un jeu. Il y a quand même eu un an de travail. Surtout, c'est qu'Mbappé, publiquement, quand même, plus d'une fois, il a loué quand même le soutien qu'il a eu auprès de Louis-Saint-Riquet après le match contre la Real Sociedad, Trophée UNFP, je crois, auprès de Bertrand Latour aussi récemment. Il a dit clairement, il a eu bien des problèmes avec ce Paris-Saint-Germain-là, mais pas avec Louis-Saint-Riquet. Donc, Louis-Saint-Riquet a toujours été au soutien. Maintenant, je pense quand même que le Paris-Saint-Germain a du matos. Le Paris-Saint-Germain a dépensé des sommes folles l'été dernier pour recruter offensivement. Je pense qu'il y a quand même ce Gonzalo Ramos. Il y a d'autres joueurs. Offensivement, tu peux faire la maille. Et je pense surtout, c'est que Louis-Saint-Riquet, ce n'est pas un fou. Louis-Saint-Riquet, il voit tout ce qui se passe à l'entraînement, tout ce qui se passe cette saison. Je pense qu'il y a un lien entre les deux. Donc, je ne sais pas s'il jouera samedi. Mais je dis tant bien même qu'il ne jouerait pas samedi. Ce n'est pas un acte de folie. Je pense que le PSG peut faire autrement. On va voir dans quel état également est Mbappé. Et surtout, Mbappé, encore une fois, il a sept ans de Paris-Saint-Germain. Il a été présent. Ils n'ont pas gagné la Champions League. Ils n'ont fait qu'une seule finale. Il n'a pas toujours été décisif dans la demi-finale. Donc, je pense que le PSG même doit faire sans lui. Il doit aussi faire sans lui. Et le PSG fera sans lui. Il doit faire sans lui. Johan, il dit qu'il doit faire sans lui. Ils feront sans lui l'année prochaine. Mais là, il reste un match, le plus important de la fin de saison. Kylian Mbappé, il est sous contrat. Pourquoi le mettre sur le banc ? Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. En Champions League face à Dortmund, il a été fantomatique. Il a été transparent. Face au Barça, au retour, c'est cette fin de match qui sauve un peu son match. Mais moi, j'ai quand même envie de le voir une dernière fois avec le Paris Saint-Germain face à Lyon, Coupe de France. Et voyons ce que va faire Louis-Sendriquet. Et s'il n'est pas bon, s'il ne se donne pas, il le sortira. Et s'il faut le sortir à la mi-temps, il le sortira. Mais j'ai quand même envie de lui donner sa chance et de dire j'ai envie de voir un Kylian Mbappé en finale de Coupe de France face à Lyon. C'est plutôt sexy. Et comme j'ai dit, si ça ne va pas, il le sort. Alors, après, Charlotte, est-ce que sportivement, le PSG est moins fort sans Mbappé ? Comment on peut me répondre non à cette question ? Vous répondez quoi, vous ? Vous vous rendez compte ? Oui, parce qu'on a tellement d'exigences envers lui. Et puis son statut fait que c'est normal. Mais tout le monde est au courant, et lui le premier, que cette saison, ça a été compliqué. Même si en termes de stats, ça reste au-delà d'intéressant. On a envie d'un Kylian Mbappé en équipe de France leader. Et au Paris Saint-Germain leader, ça n'y a pas de souci. Et je rejoins Benoît sur ce serait tellement triste. Les adieux, en fait. Dernier match. De toute façon, c'était déjà triste au parc. Mais c'est pour ça que s'il n'est pas bon, tu le sors. Et ça va faire tâche dans son CV. Mais je pense que pour tout ce qu'il a donné, et ses 7 ans, il ne faut pas les oublier. Et même si cette deuxième partie de saison avec Lucien Riquet a été catastrophique dans le management, je pense qu'à un moment donné, il mérite de jouer cette finale. Même si, en termes de jeu et d'intensité, ce qu'il propose n'était pas bon en deuxième partie de saison. Pardon, Charlotte parle de mérite. Il y a aussi le cas Ousmane Dembélé qui a fait beaucoup réagir. Ousmane Dembélé qu'on a vu aux côtés de Kylian Mbappé, que ce soit à Cannes ou lors de la soirée d'adieu. Lui aussi était sans doute concerné par le taquet envoyé par Luis Enrique à ses joueurs. Mais autant les relations entre Mbappé et Luis Enrique ont été sinueuses ces derniers mois, autant Luis Enrique n'a jamais manqué une occasion d'encenser Ousmane Dembélé. Il voulait le recruter quand il jouait à Rennes déjà et qu'il était entraîneur à Barcelone. On vous a préparé une petite compilation avec Louis Pellissier. Les plus belles phrases. Louis, c'est pas... Louis Pellissiero ! Louis Pellissiero ! Kylian Mbappé, il y a une interrogation. En revanche, pour Ousmane Dembélé, on a du mal à voir comment Luis Enrique pourrait se passer de lui. Merci Alicia, on finit avec vous Giovanni. Est-ce que c'est l'occasion de marquer le coup et de dire, voilà, je suis le boss. L'année prochaine, je prends les commandes. Je m'appelle Louis Enrique, j'ai commencé déjà à marquer de mon emprunt de ce PSG. Si je fais ça, tout le monde aura bien compris. Ceux qui vont arriver, ceux qui sont là, que c'est moi qui décide. Je pense sincèrement que tout le monde a déjà compris. Oui, honnêtement, le coup de Monaco, ça a fait suffisamment le tour du monde. Ce qui s'est passé aussi lors du classique face à l'Olympique de Marseille, qu'il sort, c'était son dernier classique au Vélodrome, je pense que ça a marqué les esprits. Moi, je trouve les polémiques sur Cannes et la soirée parisienne totalement ridicules. Les mecs sont en repos, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on disait hier. Ça, c'est grotesque. Après, sportivement, le Paris Saint-Germain en championnat, ils ont joué sans Dembélé et sans Mbappé. Ils ont explosé Lyon au Parc des Princes. Je pense que le PSG n'a pas besoin, c'est terrible à dire, de ces deux joueurs-là pour battre l'Olympique lyonnais en finale de Coupe de France. Maintenant, je ne vois pas dans quel monde ce PSG, même si Mbappé est moins fort dans le jeu, moins influent et moins fort sans Mbappé. C'est un mec qui a mis beaucoup de buts, c'est sa dernière finale de Coupe de France, qu'il ne joue pas les 90 minutes, il n'y a pas de problème. Il fera une bonne semaine à l'entraînement, il n'y aura pas de soucis. On le verra à 60-70 minutes et tout le monde sera content. Est-ce que tu vois Mbappé être titillé lors du match, lors de la finale contre Lyon, les amis, la finale de Coupe de France ? Est-ce que tu le vois même d'abord jouer ? Est-ce que tu le vois même d'abord jouer, les amis ? Partage-moi ton ressenti. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. On va parler de Mbappé, on va également parler de Lucien Riquet et le PSG. Et avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'intéresse pas la thématique et surtout, si tu y aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'artiver la cloche. De toute façon, vous me remarquez de la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne, si c'est pour mes parties. Alors, est-ce que tu vois Mbappé être titillé ? J'ai le moins. Est-ce que tu le vois être titillé contre Lyon en finale de Coupe de France ? Je rappelle ici que Mbappé, il a fait deux semaines. Il a fait deux semaines, il n'a pas joué. Deux semaines, c'est beaucoup, hein. Tu paies le rythme. Tu paies un rythme, c'est non. Il a fait deux semaines, il n'a pas joué. C'est énormissime. Donc, il fait deux semaines, il ne joue pas. Il a repris l'entraînement. Mais est-ce que les entraînements vont remplacer des matchs officiels ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et du coup, moi, je pense que Lucien Riquet, au pire des cas, il va entrer en seconde période. Voir même, peut-être, Lucien Riquet ne va pas le faire jouer. Il est très probable. Il est très probable que Lucien Riquet ne le fasse pas jouer. Il ne manque que des rythmes. Deux semaines sans jouer. C'est non. C'est beaucoup, les amis. C'est beaucoup. Ça me désole parce que lorsque je vois comment traite Kylian Mbappé ici, un jeu qui a tout donné pour le PSG, un jeu qui a toujours mouillé le maillot pour le PSG, le voit traiter entre guillemets comme une merde. Ça me désole. Ça me désole énormément puisque Kylian, il a tout donné pour le club. On peut critiquer son attitude. Peut-être qu'il est égocentrique, il est égoïsmeux, il ne pense qu'à lui, etc. Mais lorsqu'il est sur le terrain, il donne tout. Il donne tout, les amis. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Imaginez peut-être, je ne sais pas, que le PSG perde la finale contre Lyon sans Kylian Mbappé. Mais on va tomber sur lui, c'est Riquet. On va défoncer lui, c'est Riquet. On va se dire, j'ai envie de se dire, pourquoi tu n'as pas fait jouer Kylian Mbappé. C'était entièrement sa faute. C'est un choix. Il assume ce choix. Donc, c'est vraiment dommage, les gars. C'est vraiment dommage. Moi, je pense que cette finale de Coupe de France sera peut-être le dernier match de Kylian Mbappé avec le PSG. Pourquoi pas optimiser le mieux de Kylian Mbappé lors de ses finales ? Le PSG remporte la finale. Tout le monde est content. Tout le monde est gagnant. C'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. C'est vraiment dommage, les gars. Kylian, il a tout donné. Une fois de plus, on peut critiquer sa personnalité. Mais sur le terrain, c'est un garçon qui n'a jamais triché. C'est un garçon qui n'a jamais triché. Beaucoup ont fait référence au match contre le Borussia Dortmund allé comme retour. Les gens m'ont dit qu'il a été transparent. Mais il a été transparent parce que le match était difficile. Est-ce que vous pensez qu'il ne voulait pas marquer le but ? Vous y pensez vraiment ? Vous y pensez vraiment que Kylian ne voulait pas marquer le but contre le Borussia Dortmund ? C'est complètement ne pas connaître un compétiteur. Un compétiteur veut toujours marquer le but. Peu importe la situation dans laquelle il se trouve. Donc les gars, mais Lucien Riquet, pour moi, il devait au moins le faire entrer en cours de match. Mais comme je connais Lucien Riquet, son ego, moi je ne serais pas surpris de voir Kylian Mbappé finir le match sur le banc. Voir même ne pas être sur la feuille de match. C'était possible. Ça peut aussi être un message que le PSG envoie en disant, écoute, tu as choisi le Ria de Madrid. Tu as choisi de quitter le PSG. Tu as su, tu as su tes choix. Tu as su tes choix. Pourtant, tout le monde a le droit d'aller voir Kylian a le droit d'aller voir Kylian. A fait le tour au PSG. Sept ans, ce n'est pas sept mois. Ce n'est pas six jours. C'est sept ans les amis. C'est sept ans. A un moment donné, c'est normal que tu t'enlaces aussi. C'est normal d'aller voir Kylian. Donc les amis, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Kylian sera à l'ini ? Est-ce que tu le vois même jouer lors de cette finale du mato ? Et ce n'est pas un trophée. N'hésitez pas à t'abonner, d'articuler, de cliquer, de cliquer, de notification pour ne remarquer. Et les prochaines vidéos qui vont arriver d'ici la chaîne. Disons-nous déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao.